Bonjour et bienvenue dans le briefing des marchés du jeudi 14 avril 2022. Avant de débuter cette émission, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Pour information, je serai absent quelques jours à partir de demain. Pour rappel, les marchés seront fermés. Demain, nous avons le vendredi sain et ensuite suivra le lundi de Pentecôte. Donc, un week-end prolongé de quatre jours. Ce qui fait que je serai de retour à partir de mercredi pour ma part. Aujourd'hui, nous avons donc une séance importante pour les marchés puisque les opérateurs attendent très clairement la réunion de la BCE. qui aura lieu à 14h30 cet après-midi. Avant ça, hier, on a quand même eu un beau rebond sur les places, sur les indices en tout cas américains, notamment portés par le repli, en tout cas sur les rendements obligataires. Ce qui fait que les valeurs à forte croissance sensibles effectivement au mouvement des taux d'intérêt ont un rebond, notamment sur le Nasdaq. Et les investisseurs digèrent en parallèle toujours les données indiquant quand même une inflation élevée. et les premiers résultats concernant les bancaires, puisque nous avons débuté la saison des résultats, notamment avec JP Morgan, qui a fait état hier d'une baisse quand même de 42% de son bénéfice sur la période de janvier à mars, en raison d'un recul des revenus de trading et d'un contexte géopolitique défavorable aux transactions. Donc là, maintenant, dans la journée et à partir de demain, on attend aussi d'autres publications concernant les bancaires, notamment Wells Fargo, Goldman Sachs et Citi. Côté macro, on a quand même eu des statistiques qui montrent que les prix à la production aux États-Unis ont quand même progressé, en tout cas, de manière plus forte qu'attendue le mois dernier, créant quand même quelques inquiétudes sur les marchés, pour les opérateurs. Maintenant, il reste quand même très focalisé sur les résultats à venir. Les analystes sont un peu moins optimistes désormais, même si les résultats devraient être plutôt bons. En moyenne, ils anticipent une croissance de 5,4% des résultats des entreprises du S&P pour les trois premiers trimestres de l'année, contre une projection justement de 7,5% plus tôt cette année. On a un peu revu à la baisse la croissance des bénéfices. Néanmoins, on reste quand même globalement sur une note positive. Maintenant, il reste à savoir comment se comportent, si vous voulez, les marges des entreprises par rapport à l'inflation qui est quand même assez élevée un peu partout dans le monde. Ce matin, comme je vous le disais, c'est assez calme, que ce soit sur le Forex, les indices, même sur les matières premières, en hausse pour le CAC et le DAX dans les premiers échanges, juste avant la réunion tant attendue de la BCE, et toujours les regards tournés vers la publication trimestrielle d'entreprise. Donc là, maintenant, on a quelques résultats d'entreprises qui animent la cote en attendant les annonces de politique monétaire de la Banque centrale européenne, qui est un peu prise en tenaille, si vous voulez, entre les pressions inflationnistes croissantes et l'impact de la guerre en Ukraine sur l'économie européenne. Donc là, très clairement, les opérateurs maintenant vont être scrutés les propos de Christine Lagarde. Donc, le communiqué de l'institution tombera à 13h45 et sera suivi derrière de la conférence de presse de Christine Lagarde à 14h30 pour essayer d'en savoir un peu plus, en tout cas, sur la feuille de route et sur un potentiel resserrement monétaire à venir. Donc, pourquoi pas une première hausse de taux en 2022 si elle estime que les conditions, en tout cas, sont réunies. En tout cas, oui, les conditions sont réunies, mais surtout si cela est nécessaire pour tenter justement de juguler l'inflation en zone euro qui reste quand même assez élevée, comme aux États-Unis. Nous avons donc le bilan de la BCE qui vient d'atteindre un nouveau record. Comme vous pouvez le voir, il s'établit maintenant à 8 763 milliards d'euros juste avant la réunion de la BCE. Le total des actifs représente maintenant à peu près 83 % du PIB de la zone euro contre seulement 37 % pour la Fed et le bilan de la Bosch, de la Banque de Japan, représente quand même 136 % du PIB. Donc là, très clairement, on voit qu'on a toujours une expansion du bilan pour l'instant. Depuis la crise liée au Covid, le bilan a quasiment doublé. On a pris quand même presque 4 000 milliards de dollars en l'espace de deux ans quasiment. Et depuis 2022, force est de constater qu'on a toujours des rachats d'actifs de la part de la Banque centrale européenne. Pour l'instant, il faut être de savoir, lors de cette réunion, si la garde annonce des mesures plus claires pour le retrait, en tout cas, de ces mesures de relance. Avec les fortes préoccupations liées à l'inflation aux ans d'euro, l'institution pourrait potentiellement présenter un calendrier un peu plus clair, comme l'a fait la Fed il y a deux semaines, sur le retrait de ces mesures de relance pour justement tenter de contrôler l'inflation qui devient un peu incontrôlable en zone euro, comme je vous le disais, ou un peu partout en Europe, mais comme c'est le cas actuellement partout dans le monde. Donc, un discours très important à suivre pour tenter tout simplement d'en savoir plus déjà sur la politique monétaire que va mener la BCE et donner de la visibilité au marché. Comme l'a fait la Fed il y a deux semaines, poser un calendrier clair avec potentiellement des dates concernant et des montants concernant la réduction du bilan et si possible évoquer le fait ou pas de relever les taux en 2022. Concernant le BTC et le Gold, je vous ai déjà partagé plusieurs fois des graphiques mais séparés concernant ces deux classes d'actifs et en vous disant notamment que le début d'année on avait des départs de flux des entrées de flux plutôt sur ces classes d'actifs. Donc, on a de nouveau des flux entrants qui rentrent sur les ETF notamment adossés au Gold et au Bitcoin autant sur le Bitcoin ça reste encore un peu fébrile comme vous pouvez le voir ici on a une grosse phase de stabilisation on a eu quelques dégagements quelques sorties globalement on se stabilise un peu comme les prix maintenant depuis presque un an on a un énorme range de long terme depuis quelques semaines on a de nouveau des entrées de flux ça reste léger bon ça peut être encourageant pour la suite autant sur le Gold là très clairement on a des investisseurs qui reviennent massivement sur le métal jaune voilà après avoir atteint un sommet en 2020 vous voyez qu'ici c'est toute la grosse phase de stabilisation du Gold qu'on a eu derrière on a forcément eu des dégagements de flux et là depuis 2022 face au conflit en Ukraine face à une inflation élevée face à des performances un peu en berne sur le marché action et bien les investisseurs finalement retournent sur les métaux précieux et ça se traduit par d'importants flux entrant sur cette classe d'actifs et derrière graphiquement effectivement comme vous le savez on est en train de construire quelque chose qui serait d'intéressant avec cette fameuse sortie de range à court terme qu'on a eu et potentiellement un nouveau cycle haussier pourrait se mettre en place sur le Gold au vu de la conjoncture et du contexte économique et des différents chocs qu'on a un peu sur les marchés que ce soit lié à l'inflation que ce soit le risque de ralentissement économique bref le sentiment que les planètes semblent alignées pour les métaux précieux en tout cas pour le Gold pour offrir un petit cycle si maintenant comme je vous le dis souvent on a quand même une grosse corrélation avec les rendements obligataires mais si effectivement on parvient à avoir une accalmie sur les taux un bon repli comme c'est le cas depuis maintenant quelques jours je pense que l'or pourrait profiter de cette accalmie pour derrière déclencher finalement un nouveau cycle mais j'évoquerai ce nouveau cycle uniquement lorsqu'on aura réussi à casser les anciens sommets à savoir les plus hauts historiques autour des 2070 dollars concernant la partie technique donc des indices en tout cas un 4,40 en hausse juste avant les annonces de la BCE qui tente de sortir par le haut de son range bon on reste toujours prisonnier entre cette fameuse Tenkan et cette Tijun ça reste un bon point ici à surveiller à surveiller en clôture de bougie ou un biais aussi pour l'instant sur le CAC en tout cas j'aime bien ce qu'on est en train de faire il faudrait juste qu'on casse notre Tenkan pour essayer d'aller chercher notre MM50 et ensuite remonter vers notre oblique voilà ce serait l'objectif à aller chercher derrière pour l'instant bon c'est intéressant de voir si on parvient à s'extraire par le haut du nuage en tout cas ne plus être dans le nuage là on est en train de surfer dessus si derrière ça passe bon on a un gros objectif quand même dans les 6720 vous voyez cette MM50 ici qui est venue caper les prix maintenant depuis plusieurs semaines donc à la hausse l'objectif ce serait de repartir en direction de ce niveau ici la fameuse sortie de range voire même un peu un double creux qui est actuellement en train de se former voilà pourquoi j'attends quand même qu'on break notre TNK en clôture daily pour éviter de pour confirmer tout simplement les signaux haussiers à venir et donc effectivement si on a une belle bougie daily qui clôture correctement pourquoi pas derrière aller chercher ce fameux niveau des 6675 s'imite la MM200 après on a un week-end prolongé comme je vous le disais de 4 jours tout peut se passer mais pour l'instant au vu de la dynamique et les prix les acteurs reprennent un peu du poil de la bête on reprend un peu du poil de la bête et le sentiment qu'on pourrait les chercher un peu plus haut en tout cas le marché n'a plus envie de baisser actuellement on est en train même de casser notre oblique hop il y en a pile poil dessus au niveau le gros morceau à passer pour derrière accélérer à la hausse sur le CAC en cas d'échec la stratégie restera la même le trading range niveau très important pour moi à surveiller ici en cas de cassure sur une bougie daily je passerai acheteur avec un stop loss au milieu pour viser notre oblique si invalidation échec sur ces prix et bien à l'inverse stop loss au dessus et retour vers la borne basse et on poursuit cette phase de stabilisation dans un range entre 6600 et 6400 le DAX c'est à peu près la même chose on a cette fameuse sortie de une tentative de sortie pour le haut du canal c'est pareil qui donne le sentiment de vouloir reprendre de la hauteur l'achicou ici qui est libéré qui est venu buter sur Kijun avant de repartir en tout cas il y a de la place pour aller chercher un peu plus haut et l'objectif serait le même d'aller chercher en fait la zone juste ici à l'achat les indices actuellement européen à court terme je dis bien à court terme et là sur le DAX pour moi l'idéal serait de partir et aller chercher 14370 440 j'aime bien la fin de consolidation sentiment on a consolidé un peu dans ce canal baissier là on tente de sortir par le haut appuie sur le bas de zone si c'est confirmé en clôture et qu'on break les 14130 voilà je viserai ce TP 14360 415 pour venir chercher notre fameuse MM50 alignée au retracement des 50% au nachi 4 heures si on affine vous voyez on est en train de sortir par le haut du canal je trouve que le marché n'a plus envie de baisser en tout cas à court terme et montre même des signaux positifs voire encourageants voilà pourquoi j'ai plutôt un biais haussier maintenant sur les indices reste à savoir ce que va décider la BCE on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise mais dans la configuration actuelle en voyant ce rebond cette sortie de canal par le haut cassure de résistance bon plutôt être en envie d'être dans le sens acheteur pareil je ne parle pas d'un gros plan de trading mais d'aller chercher 300 350 points à la hausse et effectivement on regarde le Dow Jones on a une configuration très intéressante qui fait que j'ai vraiment un biais haussier maintenant sur les indices notamment sur le Dow Jones où j'évoquais avec vous ce fameux range et je vous disais ok on a un range ici on passera baissier si on enfonce cette fameuse zone de polarité mais pour l'heure face de trading range et ici on a eu quand même un magnifique bas de range sur zone vous voyez la rivière avec un gap baissier on avale avalement haussier sur bas de range et potentiellement sorti par le haut du canal derrière peut-être que certains y verront un drapeau il est un peu long le drapeau par rapport au mât plutôt un canal mais un biais haussier très clairement sur le Dow Jones quand je vois la bougie qu'on a réalisé hier sur un niveau clé un pattern de retournement une consolidation dans un canal donc là pareil je vous disais de surveiller un peu les signaux qu'on pourrait avoir sur des idées de temps plus courtes pour essayer de définir votre ratio là en tout cas je considère qu'on a un signal acheteur avec un stop loss par ici et visé ici et en cas de cassure aller chercher derrière le haut de range voilà le plan que j'ai actuellement sur le Dow Jones l'idéal ce serait d'avoir pour les retardataires si possible un repli pour affiner l'entrée mais face à ce gros niveau de support et à ce changement de retournement sur zone difficile d'être baissier à court terme comme pour les indices européens donc biais haussier avec des cibles aux alentours des 34 850 et l'idéal ce serait de rallier la borne haute de notre range vers les 35 300 données 4 heures bon on n'a pas plus d'informations que ça on est toujours dans ce canal baissier puisqu'en données horaires on va basculer sur les futures juste après donc finalement l'ETE n'aura jamais été validé départ en V-bottom effectivement ici en données horaires sur le cash on a eu un bel avalement vous voyez on a fait le gap baissier avalement horaire du marteau donc effectivement on avait sur MM200 sur bas de range donc effectivement pour les traders un peu agressifs il y avait possibilité de rentrer sur cette bougie là là on avait un joli signal à l'ouverture hier le marteau l'avalement haussier sur gap horaire donc celles et ceux qui sont rentrés ici stop loss là je pense que vous pouvez même déjà mettre votre stop loss ABE pour les retardataires espérer un repli mais voilà je garde quand même une stratégie haussière de court terme pour viser 34 800 35 effectivement on aurait un peu cette sensation de triple creux un peu larvée sur les futurs pareil là pour le coup ça va être le cadrage du canal et donc je peux comprendre celles et ceux qui souhaitent attendre la cassure du canal pour rentrer c'est des ceux qui n'ont pas pu rentrer en tout cas sur l'avalement soit prendre attendre un repli l'idéal serait d'attendre un repli sinon en cas de cassure effectivement on serait déjà proche de la zone donc c'est un peu ça qui m'embête mais effectivement la bougie qu'on a eu hier en daily est quand même très encourageante pour la suite là on aurait à peu près la même chose sur les futurs on pourrait associer ce pattern un peu à une étoile du matin c'est pas interdit je préfère la structure très clairement sur le cash on a à peu près le même signal haussier que ce soit sur les futurs ou sur le cash un avalement ou une étoile du matin sur un niveau technique clé cette zone de prix par conséquent j'estime qu'un rebond est envisageable pour aller chercher un peu plus haut derrière comme je vous le disais TP1 et TP2 ça redevient intéressant finalement je l'attendais un peu plus bas mais belle bougie hier en séance bel avalement haussier bon pas de précipitation j'attends quand même les annonces de la BCE tout peut se passer effectivement si BCE annonce relever ses taux durant l'année voire même plusieurs fois forcément ça va doper l'euro dollar derrière pour moi on avait une très belle zone à mettre à profit ici voilà pourquoi j'étais acheteur en tout cas et je serais acheteur si l'euro parvient à venir chercher notre fameuse zone des 1,0790 1,0770 pour l'heure bel avalement haussier à confirmer on est peut-être dans un range mais effectivement on a un signal ici intéressant pour aller chercher les indices maintenant je ne vais pas mettre en place un plan de trading juste avant les annonces de la BCE c'est un peu hors du casino donc j'attendrai de voir comment se comporte l'euro après le discours de Christine Lagarde mais effectivement si on parvient à un break et l'ancien haut de range pourquoi pas tenter un achat pour viser les indices selon les annonces de Christine Lagarde comme je vous disais si elle annonce un relèvement des taux à venir forcément devrait doper l'euro et on pourrait aller chercher les indices derrière si l'euro au contraire ne parvient pas à breaker cette résistance retombe ce serait un peu plus méfiant et je préférerais encore attendre et l'idéal ce serait d'aller chercher le bas de zone ici notre fameuse zone hebdomadaire là l'avalement haussier daily est confirmé on est juste sous résistance donc aucun intérêt de payer sous résistance avant les annonces si cette résistance est cassée pourquoi pas tenter un achat pour viser les indices sinon derrière comme je vous le disais si ça retombe bon on fera le point la semaine prochaine mais si ça retombe vraiment violemment dans ce cas là pas de précipitation plutôt attendre un repli sur une zone clé les 1,0790 1,0765 le GBPUSD le plan a été déclenché hier gros départ de flux sur cette bougie 4 heures je vous avais expliqué les conditions c'est d'avoir une bougie flux directionnelle impulsive sur bas de range pour appel donc là on a quasiment fait le TP1 bel avalement haussier je vous disais surtout d'affiner le plan en données 4 heures surtout en données horaires il fallait qu'on break la MM50 et qu'on break notre oblique donc effectivement énorme avalement haussier ici TP1 fait TP2 c'est ici donc si on affine derrière en données horaires voilà je peux rentrer sur cette bougie pour les plus prudents sur cette bougie là effectivement mais là vous voyez une belle cassure de MM50 sortie pour l'eau du nuage on break notre fameux oblique je vais cacher un peu l'oblique qui nous gênait hier je vous disais quand même d'attendre cette cassure surtout en données 4 heures là ça s'est fait sur la bougie 4 heures soit on rentrait sur la bougie 1 heure juste ici soit confirmation bougie 4 heures pareil énorme avalement TP1 fait je pense qu'on peut mettre le stop loss à break et voilà votre entrée mais même si vous êtes rentré ici un pipe c'est pas mal donc l'idéal maintenant c'est de mettre le stop loss à break even soit vous êtes rentré à la cassure par ici soit confirmation de la bougie 4 heures juste ici donc à vous de voir mais je vous invite je vous invite à mettre le stop loss à break even maintenant si ça retombe c'est pas grave au moins vous avez pris des bénéfices mais au vu de la dynamique et au vu de la bougie des lits pourquoi on va aller chercher le TP2 effectivement la hausse s'explique tout simplement par les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni qui sont tombés hier et derrière les spéculations liées à des hausses d'un demi-point à venir forcément si la banque la banque centrale du Royaume-Uni la banque offingland relève ces taux de manière un peu plus agressive que prévu ça dope la livre sterling donc là encourageons en tout cas pour la suite à surveiller car on pourrait très bien former un double creux vous voyez donc d'où vraiment l'intérêt de garder un reliquat au moins jusqu'en haut car si on forme un double creux ça pourrait former un très beau trade swing donc là pour moi TP1 fait alléger un peu le stop si certains veulent laisser en bas le stop pourquoi pas dans ce cas là vous financez votre stop loss avec un stop win c'est pas interdit enfin pas un stop win mais en tout cas votre stop loss est financé et derrière si on valide un double creux ça peut être une très bonne chose la bougie de la veille on a vraiment une magnifique bougie flux directionnel impulsive avalement haussier donc effectivement je visse quand même la MM50 ensuite on verra si le marché arrive à briquer ce niveau pour aller chercher l'autre canal l'euro yen on avait mis en place un plan je sais plus si c'était en début de semaine ou fin de semaine dernière avec la fameuse sortie du biseau bon je fais le suivi je regarde on avait pris un TP1 mais il ne se passe pas grand chose toujours sur cette perle la sortie du fagnon par le haut TP1 fait je l'avais évoqué effectivement au début de semaine mais depuis il ne s'est pas passé grand chose je continue de faire le suivi je vous disais juste de mettre le stop loss à breakeven maintenant j'espère qu'on ne va pas rentrer dans un range et qu'on va essayer d'aller chercher un peu plus haut donc là pareil vous voyez on peut avoir un vieux range un range comme cela mais ce serait très embêtant pour nous étant donné que si on a un range le marché pourrait retomber et donc nous sortir à BE sachant qu'on vise quand même un TP2 juste ici donc là pareil mettez-vous quand même au breakeven vous étiez déjà à breakeven mais pour celles et ceux qui n'étaient pas à breakeven je vous invite à le faire juste avant les annonces de la BCE et donc si le marché retombe on aura pareil pris un TP1 c'est pas grave mais si derrière ça casse l'idéal c'est d'aller chercher les 139,96 voilà CDIN toujours sous surveillance deux choses que j'aime bien la première c'est comme vous le savez notre fameuse zone mensuelle est toujours en place le poudelier qu'on a eu ici on va associer quasiment un doji un peu pierre tombale voire une étoile filante donc un signe avant pour heure qui montre finalement que le marché commence à s'essouffler à manquer un peu de carburant c'est pas suffisant mais d'un point de vue en tout cas des chandeliers japonais nous forment sous notre résistance mensuelle vous voyez résistance mensuelle juste là très belle résistance mensuelle donc sous notre résistance mensuelle on a un chandelier de retournement en données des petits chandeliers de retournement pierre tombale voire étoile du matin ce n'est pas suffisant la dynamique est quand même très forte mais ça pourrait jouer en faveur de notre divergence ici derrière si elle est validée vous connaissez la stratégie de viser en TP1 la zone de repli vers les 121 avec un stop loss juste au-dessus donc ça ce serait la stratégie à surveiller pour jouer un repli du dollar par rapport au yen ensuite deuxième élément effectivement intéressant c'est qu'on a validé une petite divergence 4 heures ça reste assez timide pour l'instant je trouve on a du mal à démarrer le flux mais pareil juste là vous voyez on a une petite divergence qui a été validée mais on n'a pas un gros départ de flux malheureusement bon à voir si ça accélère mais logiquement si cette dernière est amenée à partir et aller chercher son objectif ça devrait valider notre divergence daily et c'est vraiment sur celle-là que j'accorde de l'importance plutôt que sur la petite 4 heures en tout cas on commence sur différentes unités de temps à voir des prix et des indicateurs qui nous montrent que le marché a peut-être fait un sommet à court terme et qu'un repli pourrait se mettre en place reste par contre à confirmer notre divergence daily le flux étant extrêmement fort on attend vraiment la confirmation de tous les signaux pour rentrer en position stop loss au-dessus de la zone et viser dans un premier temps un retour sur les 121,80 le goal le goal suit son chemin suit sa route propre rien à dire pareil on surveillera aussi la réaction du métal jaune après les annonces de la BCE mais globalement pour l'instant les SE qui sont rentrés ici ont un stop loss placé là celles et ceux qui sont rentrés sur le bad range ont remonté leur stop loss pris des bénéfices peut-être même caler un renfort comme je vous le disais suite à la cassure renforcer la position remettre le stop au même endroit que celles et ceux qui sont rentrés ici pour en tout cas ce stop loss en tout cas financer ce renfort si jamais le marché est amené à chuter vous auriez pris des bénéfices ici le stop loss vous l'avez remonté par conséquent sur votre deuxième renfort le stop loss ici est financé par le fait de remonter le premier stop loss là on a un stop win qui est placé sur le premier trade ici maintenant on est en train de faire de nouveau un pull back rien à dire ça tient j'attends les données toujours des données des annonces de Christine Lagarde à son discours à 14h30 mais je garde toujours un objectif vers les 2009 rien à signaler pour l'instant sur le gold on a une belle reprise haussière ça tient on effectue notre pull back bon et bien essayons d'aller chercher notre objectif théorique vers les 2015 2019 voilà TP1 de court terme TP2 et si plus tard on est amené à casser cette zone et bien on gardera un reliquat de long terme voilà et là sur ce plan swing avec cette sortie de range un peu en double creux ici le gold se porte plutôt bien on a réussi à breaker notre kit jaune qui elle retourne vers le bas donc on se libère un peu de tous ces obstacles donc plus que chicou pour se libérer des prix mais globalement on reste bien orienté la reprise me semble solide donc en route 2019 2015 on a une belle zone ici de court terme zone intermédiaire qui a été très impuissie on a donné 4 heures voilà on a le petit sommet les deux petites mèches ici 2015 2019 voilà le niveau de court terme à aller chercher où on reprendra le stop et derrière on s'attaquera à la zone chaude les plus hauts historiques tiens le TP1 a quasiment été fait hier regardez on donnait 4 heures il me semble qu'on visait la MM200 ouais c'était la MM200 bon c'est retombé un peu je pense qu'on peut mettre le stop loss à break even voilà si certains se sont se sont rentrés ici se sont payés on réussit à se payer bon il manquait pas grand chose pour aller chercher la MM la MM200 ça retombe un peu on a préservé cette grosse zone l'entrée est par ici remonter le stop loss à break even voilà on a suffisamment de marge si certains veulent se payer c'est pas interdit bon il n'y a pas eu un gros mouvement bon ici ok là on a un point en train de retomber mais j'aime bien c'est la zone en tout cas on est au dessus de la zone au dessus d'un support donc là pareil on remonte le stop loss à break even ici sur la ligne de coup finalement de notre double creux peut-être rentrer à la clôture de cette bougie donc je vais même remonter un peu plus le stop loss voilà on va le mettre ici le stop loss à break even et l'idéal ce serait d'aller chercher les 110 ça c'était l'objectif théorique j'ai enlevé l'Ishimoku l'objectif théorique de notre figure nous donne à peu près un peu 115 bon du stop prenez des bénéfices ouais un TP1 proche de cette zone 110 110 109 effectivement on a une petite zone intermédiaire qui peut freiner à court terme donc vraiment un bon TP1 par ici ici derrière on arrive enfin à casser cette zone à aller chercher un bon TP2 vers les 150 voilà voilà le plan et derrière si on va avec les 110 encore une fois remonter le stop les MM50 devraient remonter remonter le stop pour le mettre pour le faire suivre en fait sous la MM50 le light c'est la même chose le même plan on peut mettre ABE pareil on a eu un beau départ ici je pense qu'on peut mettre ABE ou soit vous prenez des bénéfices et auquel cas vous remontez le stop sous la zone comme ça pareil votre stop loss est financé si ça retombe et que ça vient chercher votre stop loss il n'y a pas de perte il faut financer le stop loss donc ça serait prendre des bénéfices maintenant remonter le stop loss sous la zone financer donc ça c'est le scénario 1 et le scénario 2 c'est tout simplement directement à break-even pareil on est quasiment venu chercher l'objectif c'était les 105 la MM200 il ne manquait pas grand chose je peux comprendre celles et ceux qui veulent mettre le stop loss à break-even soit sous la bad zone on se paye on finance le stop loss soit on ne se paye pas on met directement un break-even et on espère d'aller chercher les 107 on a une belle zone ici et encore une fois l'objectif je viserai surtout cette zone là comme on a un gros morceau ici là ça ne représente pas grand chose autant sur le brand l'objectif théorique est intéressant autant ici je ne serai peut-être pas aussi gourmand et je préférerais viser TP1 TP2 le gros de cette zone voilà les 110 110 109 et vous pouvez aller vers les 105 à court terme celles et ceux qui ont mis à break-even viser les 105 et derrière viser les 110 109.50 la dynamique est belle on a vraiment au départ je trouve question d'oblique et ça c'est propre on pourrait faire le pullback je vais vraiment on suit mon placement de ces stops mais j'aime bien la question de cette oblique deux belles bougies et donc je pense qu'on peut aller chercher quand même les 110 pour l'instant je considère que les acheteurs comme sur le Brent ont la main pas grand chose il manque pas grand chose sous l'oblique pareil si on arrive à franchir ce niveau d'où l'intérêt peut-être de remonter son stop sous la zone ça serait peut-être dommage de se faire sortir bêtement c'est le marché fait un pullback un peu agressif mais effectivement surveillez bien les cassures d'oblique qui sont au cours car derrière ça pourrait libérer le potentiel aussi pour aller chercher notre TP1 et notre TP2 vers les 5 c'est plutôt un biais haussier sur le pétrole j'aime beaucoup la configuration des prix tellement à court terme je trouve que c'est ça montre un peu de force de la part des acheteurs qui ont envie d'aller chercher finalement un peu plus haut derrière le bitcoin qui finalement a réussi à reconquérir les 41 000 dollars bon j'étais un peu pessimiste en ce début de semaine effectivement j'avais du mal avec le break de la zone j'ai réajusté ma droite voilà j'ai réajusté ma droite je vous disais aussi de surveiller un peu le range on avait un gros range 4h cet élément allait être un peu déclencheur pour la suite effectivement la petite divergence 4h qui est en train de se former je vais ce range divergence 4h qui a été validé ici derrière départ ça reprend donc finalement c'était ma crainte c'est de me dire bon si le marché se stabilise dans un range casse les plus bas effectivement on va avoir un départ de flux on va aller chercher les 36 000 si on parvient à reconquérir rapidement dans ce niveau le pire n'est pas certain et là effectivement le pire n'est pas certain il y a eu une fausse cassure et par conséquent j'ai finalement réajusté mon oblique j'avais pris la mèche ici je trouvais que ça se dégradait mais en analyse technique il faut savoir revoir parfois ces tracés voilà j'avais pris ce point là je suis un peu en rabotant les mèches ça me faisait 1, 2, 3 points de contact finalement j'enlève cette oblique et j'ai préféré prendre cette oblique là là vous voyez j'ai quand même 1 point 2 points 3 points 4 points 5 points de contact c'est propre autant l'autre j'avais 2 points 3 points sur la cassure autant là j'ai 5 points de contact donc j'accorde plus d'importance à cette nouvelle oblique on va être un peu dans un canal aussi donc là intéressant intéressant pareil j'attends de voir si la BCE ne va pas nous faire des dégâts sur les cryptos mais j'aime bien j'aime bien ce qu'on est en train de faire et attendre quand même la confirmation des caisseurs de zone qui veulent tenter un achat avec un stop loss sous les plus bas la consolidation est belle le bas de zone qui est repris sur bas de canal si on peut repartir c'est maintenant ça me plaît un peu plus autant début de semaine milieu de semaine j'étais vraiment pessimiste on voit que ça se dégradait et là la bougie hebdo pourrait se reprendre on pourrait sauver la zone et de nouveau tenter d'aller chercher les 45 000 dollars donc j'ai mon fusil d'épaule revu ma feuille de route je suis un peu plus optimiste maintenant sur le BTC quand je vois la bonne tenue voire la reprise des supports de la part des prix il en faut un départ de flux et qu'on recasse de nouveau les 45 000 mois d'avril normalement est censé être un bon mois pour les crypto-monnaies notamment pour le bitcoin pour l'instant on n'est pas terminé après ça reste des probabilités des statistiques les probabilités et les statistiques ne sont pas une science exacte en tout cas selon les échantillons qu'on a depuis la création du BTC le mois d'avril est censé être un bon mois bon on fera le point à la fin du mois pour l'instant focus à court terme sur ce qui nous intéresse à savoir les prix voilà je mettrai un signal d'alerte effectivement sur un break les précédents plus bas pour moi là pour le coup on aura une sortie par le bas de ce canal je pense qu'on pourra aller chercher plus bas là je vais quand même laisser une dernière chance au BTC réajuster la droite être sûr de cette zone enfin content de voir que les acheteurs ont repris cette zone être sûr que ce ne soit pas juste un pull back qu'elle soit bien confirmée en couture si c'est le cas je pense que certains peuvent tenter un achat stop loss sur les plus bas improvisé 45 000 dans un premier temps et 48 250 derrière Ethereum aussi il y a une configuration qui m'intrigue c'est le comportement des prix par rapport au passé dans le sens où la situation qu'on est en train de faire ici me rappelle bizarrement cette situation là vous voyez chute qu'on a eu le double creux accélération A B C nouveau départ ici c'est un peu peu la même chose cette chute double creux nouvelle jambe de hausse reprise correction A B C et tentative d'un nouveau départ donc je trouve des prix assez similaires au passé de toute façon c'est un peu le but de l'analyse technique c'est l'étude passée des prix pour tenter de prévoir des scénarios futurs ou à venir donc là on a un comportement des prix assez intéressant sur l'Ethereum je trouve maintenant en rapport au passé surtout cette phase là qu'on a eu de correction en ABC qui est quasiment similaire à celle là à suivre comme je vous le disais sur le BTC finalement le pire n'est pas certain même chose la même scène quand on soutient maintenant ce que je vais noter je vais prolonger ma zone la cassure Tenkan Kijun à suivre durant le week-end la Tenkan devrait redescendre un peu plus bas et ensuite se mettre à plat la Kijun elle va rester à plat normalement et donc surveillez bien une bougie dans les prochains bougies à la hausse qui pourrait venir faire un break qu'assure Tenkan Kijun si c'est le cas il y a un signal technique aussi à prendre avec un stop loss à placer sous les mêmes 50 le set up que j'ai envie de surveiller sur l'Ethereum pareil dans le sens où on a peut-être cette consolidation dans un biseau aussi énorme mais à surveiller là on a quand même un gros obstacle pour l'instant ça tient comme je vous le disais ce qui va m'intéresser moi sur l'Ethereum c'est les autres à la chasse il y a une grosse bougie directionnelle impulsive qui vient me break mon oblique ma MM54 et en parallèle me fait une cassure Tenkan Kijun dans ce cas là on aura un signal technique aussi on va se positionner de nouveau sur l'Ethereum en revanche on est quand même sur une zone chaude le bad zone MM50 oblique derrière si le marché ne prend pas on attendra patientement un retour sur le bad zone ici pour chercher de nouveau des achats soit un retour un repli sur le bad zone soit finalement qui permettrait de casser cette grosse zone et d'accélérer la hausse les conditions si vous voulez requises la Tenkan devrait se mettre un peu plus bas logiquement demain s'aligner par ici et ensuite se mettre à plat derrière il faudra quand même une belle bougie pour break mais c'est toujours envisageable en tout cas on a ce soutien de MM50 il faut s'extraire du nuage il faut vraiment s'extraire du nuage si on parvient à briquer ce petit niveau les 3190 vous voyez c'est vraiment un niveau clé on est prisonnier un peu entre MM50 cache enfin MM50 cache oui MM50 daily PlatinCan et haut de nuage MM50 ce niveau 50 3200 vous voyez comme quoi la pertinence et la complémentarité parfois des indicateurs d'où mon invitation à attendre la cassure de ce niveau pour repasser acheteur sinon attendre un repli donc voilà le plan à surveiller sur les crypto-monnaies notamment sur les terres comme je vous le disais les marchés seront fermés demain et lundi sauf pour les crypto-monnaies les crypto-monnaies ne dorment jamais le marché ne sera pas fermé mais je serai absent moi mercredi et comme je vous le disais les marchés seront fermés demain en tout cas les marchés européens pour le vendredi et lundi et lundi avec le lundi de Pâques par conséquent je serai absent aussi mardi et je reviendrai à partir de mercredi pour vous animer le briefing des marchés sur ce je vous souhaite une excellente journée de très bons trades un bon week-end prolongé et je vous dis à mercredi pour un prochain point des marchés sur la planète finance Sous-titrage Société Radio-Canada